Apocalypse 6 Chapitre 9 Chapitre 10 Et ces jours-là, les humains chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Et ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Et ces ressemblances de sauterelles étaient semblables à des chevaux préparés pour la guerre. Et sur leur tête, il y avait comme des couronnes semblables à de l'or, et leur face était comme des faces d'humains. Et elles avaient les cheveux comme des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme celles de lion. Et elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et le bruit de leurs ailes était comme le bruit des chars à beaucoup de chevaux qui courent à la guerre. Et elles ont des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux humains pendant cinq mois. Et elles ont sur elles comme roi, l'ange de l'abîme, dont le nom en hébreu est Abaddon, mais en grec son nom est Apollyon. Le premier malheur est passé. Et voici que deux malheurs viennent encore après cela. Et le sixième ange sonna de sa trompette, et j'entendis une voix sortant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Elohim, disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. Alors furent déliés les quatre anges qui étaient préparés pour l'heure, et le jour, et le mois et l'année, afin qu'ils tuent le tiers des humains. Et le nombre des armées de la cavalerie était de deux myriades de myriades, car j'en entendis le nombre. Et c'est ainsi que je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui étaient montés dessus ayant des cuirasses de feu, diacinthe et de soufre. Et les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions et, de leur bouche, ils sortent du feu, et de la fumée, et du soufre. Le tiers des humains fut tué par ces trois choses, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car leur pouvoir est dans leur bouche et dans leur queue, car leurs queues sont semblables à des serpents ayant des têtes et c'est avec elles qu'ils font du mal. Et les autres humains qui ne furent pas tués par ces fléaux, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, pour ne plus adorer les démons, et les idoles d'or, et d'argent, et de cuivre, et de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs sorcelleries, ni de leurs relations sexuelles illicites, ni de leurs vols. Merci. Merci.